Je lui ai dit de clasher maire d'Alois. Si c'est maire d'Alois, viens déposer ici. Jamais. Je dis ça. Viens déposer ici. Il y a longtemps, j'allais même bloquer certaines loulomanias. Je vous dis la vérité. Quand le problème, c'est à commencer. Il y a longtemps que je devais même bloquer certaines loulomanias. Si ça n'avait pas été Rêve Mbiaye qui est là. Je ne suis pas comme vous. Pardon, je ne suis pas là pour attendre quoi que ce soit de quelqu'un. Si j'ai envie de dire à M. Jean-Louis Messon, c'est que je pense que je lui dis. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on est parti. Voilà les bases qu'on a utilisées. S'il a me dit, il me dit. Si j'ai à dire à Rêve, je lui dis. Il y a des moments où j'appelle Rêve, quand on dit que quelqu'un le harcèlement, que le jour où Rêve va aussi venir dire que c'est elle qui m'appelait, je n'aurai pas le courage de mettre parce que quand j'aime, j'essaie à harceler. Vous profitez, vous demandez Où est Coco Kuetou ? Oh ! L'homme nous a dit souvent si je savais. Si je savais, vous demandez Où est Coco Kuetou ? Que Coco Kuetou n'existe plus. Elle a un bébé, Tata Zahra. Elle a un bébé. Pourquoi vous êtes toujours... Attends, je vais poser une question. Elles disent que tu as explosé Coco Kuetou. Le temps de jeu qu'on a écouté de Coco Kuetou hier, avant Thieu hier, est-ce qu'on avait besoin d'écouter ça ? Si vraiment, on le voulait, on voulait protéger Coco Kuetou. Si vraiment, on voulait protéger Coco Kuetou. Tu l'appelles Renemain Biotou ? Elle est Biotou avec quoi ? Renemain Biotou avec les Poupades. Elle est Biotou. Si tu l'appelles Biotou, si tu parles... Toi, tu es Biotou, tu parles de mes... un Apple PDG du Canada. Renemain Biotou avec quoi ? Attends un peu. Attends un peu. Non, il y avait PDG du Canada, il y avait PDG des Etats-Unis. Attends un peu, il y a une dame là. Bonjour Nadej. Bonsoir. Ma salle de Nobel, si tu ne te rappelles pas de moi, c'est Florian. Florian... Je vais regarder ton profil chéri. Tu sais que je suis la nouvelle salle de l'homme. Non, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je vais d'abord dire pourquoi on cherche Coco Kuetou. Coco Kuetou est l'exemple d'une maman qui proteste son foetus. Je vais d'abord parler d'elle. On a vu une femme enceinte, elle était connue sur les réseaux sociaux, sa manière de parler et sa manière de se défendre. Dès qu'elle a fait qu'elle était enceinte, elle a fait déconnecter sur les réseaux sociaux. C'est une parenthèse. Par rapport à celle qui est enceinte sur les réseaux sociaux, 24 sur 24. Elle est l'exemple d'une femme qui protège son enfant, des zones négatives. Elle s'est déconnectée sur les réseaux sociaux. Elle regardait de loin. Elle a son bébé. Elle s'occupe de son bébé. On n'a pas besoin de chercher à savoir où elle est. Nous savons tous qu'elle est maman. Donc, soyons fiers d'être, sois fiers d'être petite soeur. C'est juste une parenthèse. Quand on arrête de chercher Coco Kuetou, on sait qu'elle est maman, son bébé, elle a besoin de l'intention de donner de l'amour à son enfant. Même quand elle était enceinte, elle a coupé les réseaux sociaux parce qu'elle se concentrait de son foetus parce qu'il ne faut de temps en temps parler à son enfant. Lui dit des choses d'amour. Lui dit ce que tu aimes. Même quand tu manges, tu démarres à ton bébé dans le vent. Tu veux manger quoi ? Si tu es dans la haine, sur les réseaux sociaux, et tu as une femme en tête, tu passes le temps à détruire les gens. Tu nourris cet enfant de la haine. Tu nourris cet enfant d'une courbe de personnalité. N'oublions pas plus tard après qu'on va faire les enfants. Allez, quand on vous demande, madame, votre enfant ne se sent pas bien. Ce sont les zones négatives que tu as passé le temps sur les réseaux sociaux à nourrir ce foetus. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on parle à l'enfant quand on est enceinte. parentère, au cas où tu es enceinte, vraiment, tu es en train de nourrir cet enfant. Peut-être c'est un futur qui ne sait pas. Je ne veux pas trop parler de la méchanceté, mais elle est l'exemple d'une femme quand elle était enceinte. Elle se coupait du réseau social parce qu'elle avait besoin de parler à son enfant, de nourrir son enfant de bonnes zones positives. Maintenant, je vais parler de Nadej. Excusez-moi, vous savez, sur les réseaux sociaux, on peut avoir un petit intercelle comme ça qui vous rend star. Nadej est sur les réseaux sociaux depuis, elle classe, mais elle n'a pas été suivie longuement comme ça. Qu'est-ce qui fait Nadej aujourd'hui que vous parlez de vue ? Nadej n'a pas pris les Lollomania, elle ne manipule pas les Lollomania ni les abeilles. Ce sont la défense de se mettre en avant de défendre Jean Lumessa qu'il faut aujourd'hui que Nadej est ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent la manipulation sur les réseaux sociaux, qui appuient les Lollomania, qui appuient les TKC, c'est la défense. La nature voit les choses. Et c'est ça qui rend Nadej aujourd'hui que quand elle parle, les gens sont là pour l'écouter. Elle n'a pas touché les Lollomania ni les abeilles, même sa team elle-même qui s'appelle la Russie. Elle n'a pas touché. C'est elle qui s'est fait grâce à la défense de mes sens. On peut détruire un être humain, mais derrière, la défense de quelqu'un qui recorte quelque chose. Et c'est ce qu'elle a déjà en train de faire aujourd'hui. Que les gens arrêtent la manipulation sur les réseaux sociaux. Il faut que c'est coup dans le noir parce que je vois les gens lancer les directs pour dire que tu as détruit tel, 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 non, il faut que vous arrêtez ça. Nadej avait du mal à lancer les directs. Elle n'osait même pas elle passait tout le temps à être dans le noir. Qu'est-ce qu'il a dans la volonté aujourd'hui de lancer les directs quand on la voit ? C'est la défense. Ça s'appelle l'amour. L'amour pour rendre quelqu'un puissant. L'amour pour son frais. Elle fait qu'aujourd'hui qu'elle s'est posé sur les réseaux sociaux et passe le temps à se défendre. Elle disait au début que je ne veux pas entrer dans la Starmania. Je ne veux pas être dans les réseaux sociaux mais vous l'avez donné goût. Vous l'avez donné goût. On va dire que oui. Elle est telle que vous parlez que ce sont les ratés. Mais, prenons l'exemple de celle qui a le doctorat. Elle a compris le game du Facebook. parce qu'elle a accompli que si elle veut avancer, nous sommes dans le monde de ce qu'on appelle la technologie et de ce qu'on appelle les canals. Pour être attiré les humeurs chez vous et après, tu fais ce qu'on appelle crier sur ceux qui vont t'aimer tel comme tu es. Elle fait le game. Peut-être pour avoir un but bien précis. Vous l'avez donné le goût. Le réseau social c'est une canale immense qui peut donner la place à tout le monde sans prendre les fentes des gens. Si Nadej aujourd'hui a des fentes, c'est à cause des messages. Qu'est-ce qu'il y a ? L'amour. L'amour est puissant. Il faut que vous, les gens qui veulent clasher Nadej Mbappah, ne manipulez pas les gens. Ne venez pas dire que Nadej Mbappah a touché les abeilles ou bien les loulomanias. Non. Il y a aussi une famille. Non. Une famille. Une communauté derrière qui s'appelle Ebassa qui ont vu à elle les enfants qui défendent les frères. Excusez-moi d'être dans la haine de Facebook sans voir l'amour qui a poussé Nadej Mbappah aujourd'hui à être ce qu'elle est. Elle n'a rien touché des loulomanias. Elle n'a même pas touché la Russie. Elle n'a même pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui elle a des problèmes parce qu'elle est entrée dans les imbours parce qu'elle avait besoin d'aide pour qu'on sauve son frère. Ça, ça s'appelle l'amour. Est-ce que vous savez ça ? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous passez le temps à détruire les gens mais cherchez le but bien précis. Pourquoi aujourd'hui Nadej Mbappah a des problèmes avec Patricia Melle, avec Remebio ? C'était l'amour. Voilà, c'est ça qu'on veut développer au Cameroun. On veut construire, on veut que les Camerounais développent l'amour en soi parce que vous avez du mal à aimer. Vous avez du mal à être dans ce qu'on appelle coalition parce que chacun de vous veut toujours dire qu'il y a ce qu'on appelle l'imidualisme. Vous pensez déjà le négatif ? Vous voulez dire que Nadej Mbappah a décut le Lollomania ? Quand Nadej Mbappah a pris son téléphone pour parler, elle a oublié que ce monsieur l'avait fait du mal. Elle a oublié qu'il y avait les Lollomania. Elle vous a oublié. Elle a pensé à elle. Elle a regardé son corps. Elle a dit ça c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser tomber. Aujourd'hui Nadej Mbappah je vais te dire quelque chose de bien précis. Aujourd'hui vous êtes en train de parler de Présir Hamout. Le roi que Présir Hamout a fait c'était de faire cette publication qu'aujourd'hui son nom est dans la boue. Il devait rester loin de vos problèmes. Il était obligé de faire cette publication de vous que tu fais la paix avec ta soeur. Excuse-moi Présir Hamout je vois tout. Tout le monde a les faux profils sur Facebook. Je ne vous ment pas. Que ce soit même les ministres au Cameroun ils ont des faux profils. Ils sont dans les faux profils même ils nous combattent. Que ce soit même dernièrement n'a appris que la première dame a les faux profils partout. Les gens aiment bien voir les choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Ça détresse. Ça fait du bien à l'esprit. Nous sommes en France on est tellement faci. Je suis là je fais les papiers là en même temps je vous écoute. Je vois un direct où on dit qu'elle a détruit les Lomaniens indirects où on est en train de dire qu'elle a tout fait. Non arrêtez 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 ce qui fait Nadège ne va pas aujourd'hui moi je peux dire que c'est Jean-Louis Messa c'est grâce à ce que Nadège ne va pas à faire qu'elle a attiré une partie des décassés qui sont venus chez elle c'est pas après à cause d'elle elle a poussé les gens à défendre Messa il y a certains gens quand ils se rendent compte qu'on ne parle pas d'eux sur les réseaux sociaux pendant longtemps il s'est dit que peut-être même si on parle de nous on ne parle plus de moi dans le Mbracata ou bien dans ceci c'est là peut-être je suis en train de me taire Jean-Louis Messa était celui qu'on était en train d'humilier et en même temps on voulait et telle ce monsieur sur les réseaux sociaux mais la nature a fait quelque chose ça a poussé des humains à aimer ce homme de plus en plus et à cause de qui ? hein il y a des gens qui n'aimaient pas Messa mais ce problème en voulant humilier rabaisser ce couple ce problème a poussé des gens même moi qui ne lance pas les directs pour parler de vos problèmes Mbracata j'ai l'accès direct pour dire non arrêtez ça arrêtez ça ça a poussé des gens à aimer ce couple qui était tant détesté et comme la vie est tellement ce qu'il y a il y a des gens qui sont jaloux mais quand il ne faut pas il y a des gens qui ont besoin de sortir de l'ombre il se dit peut-être on ne parle plus de moi je me m'éteigne tu viens faire une publication tout voilà alors que tu étais bien tu étais l'exemple de ça on n'était pas obligé de prononcer ton nom dans la négativité hein tu étais l'exemple comme prenait l'exemple en disant que fais comme le président tu étais obligé de faire cette publication mon frère aujourd'hui je vais vivre dans tous les problèmes attendez madame madame attendez voile rêve parle ne coupez pas elle l'entraîne en quelque chose malheur la publication l'a sauvé parce que ça lui a permis de savoir de voir qui est qui de lire la pensée des gens ça lui a permis d'exposer c'est la publication qui l'a sauvé voilà c'est le problème c'est le problème de Jean-Louis qui nous a mené c'est là oui c'est ça que j'ai toujours dit merci au Saint-Esprit qui nous a poussé à nous on soutient monsieur grâce au problème de monsieur nous sommes arrivés ici c'est Dieu merci et grâce au monsieur de dame de présent il a découvert beaucoup de choses j'ai dit à cause de ce plus cas on vous comprend maintenant que les gens qui sont autour de lui mais c'est vrai vous savez chaque fois que quelque chose vous fait du mal dit merci chaque fois que vous avez mal dans la vie dit merci à chaque fois même si quelqu'un veut te humilier dit à la personne la merci parce que le problème de mes temps montre les gens qui sont autour de amour que j'aime mais là il y a certains gens qui apprécient la publication moi pour moi je me dis qu'il était bien tranquille dans son coin mais d'un côté c'est positif parce que ça pousse à montrer le visage de certains gens qui faisaient semblant qu'elle aimait pour être tu comprends Nadège moi je peux je peux parler de cette publication oui madame bonjour quand vous dites que vous me connaissez au Cameroun en Nouvelle non je ne te connais pas au Cameroun il y a une termine dans ton diray il y a plus d'un an j'étais parlé de nos bellingang ça fait longtemps on parlait de nos enfants d'accord ok c'est pas grave je peux me tromper ma chérie merci beaucoup pour ton intervention je vais te dire quelque chose ici sur les réseaux sociaux je ne suis pas venu chercher le pain quotidien je ne suis venu rien chercher sur facebook mais dès l'an on a mis facebook comme une plateforme de tout le monde au départ facebook était crié pour des racontes perdues c'est à dire camaraderie les amis du collège les collègues de services et tout on met partage commenter et liker donc ça c'est ce monsieur qui a créé facebook voilà le pourquoi il a créé son facebook mais nous les africains nous avons pris facebook pour utiliser autrement en dénigrant en faisant du mal aux gens moi si je suis allé défendre le couple maison et on a nommé notre team la team de la vérité ça sort de nulle part toujours à cause de ces filles-ci parce qu'il y a une semblable il y a eu un semblable de paix regardez ce problème ce qui est en train d'avoir encore lieu c'est parce que le monsieur qui est le président a fait la paix avec quelqu'un c'est toujours comme ça que ça avait commencé et ils ont commencé à m'insulter et voilà que aujourd'hui encore j'ai raconté que j'ai les enregistrements elle vient avec sa manipulation elle dit que j'avais dit que elle pouvait même se limiter là peut-être c'est une histoire qui existe on pouvait lui donner monsieur mais ça pouvait lui donner le bénéfice du doute mais quand elle revient encore dit que moi dans le même groupe c'est pourquoi je regrette le pourquoi j'ai pas enregistré cette concurrence là un jeune je ne vous manque pas je regrette pourquoi j'ai pas enregistré parce que moi quand j'ai dit quelque chose j'assume ou elle vient encore dire que j'ai dit que monsieur Messang est allé demander les excuses d'Anda Bikoko à quel moment monsieur Messang a demandé les excuses d'Anda Bikoko c'est eux qui ont sorti ça ici j'avais peut-être une image sale j'ai lavé monsieur Messang ici parce que j'étais fâché monsieur Messang m'a lavé mais quand j'ai vu qu'on est en train d'utiliser la même façon qu'on a utilisé sur moi laquelle personne la même personne qui est ma femme qui n'a qu'un seul mode opératoire détruit la vie des gens j'ai dit non c'est comme ça que je suis allé chez mes consœurs parce qu'on faisait des crimes ensemble vous avez vu même vous ce matin je leur ai dit que le monsieur est à terre et cette fille a répété ça dans nos échanges je lui ai posé la question que je suis et j'étais appelée un jour pour aller pour défendre ou pour bagarrer avec elle pour sauver l'honneur de l'autre elle a dit non donc en gros c'est pour dire que c'est toujours dans le même truc attends je crois chérie n'ouvre pas n'ouvre pas la porte non ne lui donne pas ne lui donne pas c'est toi chérie donc c'est pour cette raison que j'ai sorti en disant plus elle était en train de mentir oui elle a dit qu'elle a dit que j'ai donc dit que ok toute cette conversation je vous enregistre mais écoutez c'est qu'ils sortent de leur bouche est-ce que le président Hamout n'avait pas le droit de dire que arrêtez-moi tout ce que vous êtes en train de faire avec mon nom continuez vos vues de merde moi-même il m'a traité là-dedans pourquoi je n'insulte pas c'est parce que je n'avais rien à gagner dans leur ennemi je ne suis pas je n'ai jamais défendu le président Hamout pour attendre quelque chose je n'ai jamais défendu qui que ce soit sur les réseaux sociaux pour attendre quoi que ce soit aujourd'hui elles sont en train d'insulter voilà monsieur Messand si un jour il y a un plus comme ça que monsieur Messand fait un poste vous croyez que de nos jours avec ce que j'ai déjà vécu ces derniers temps avec lui je vais me mettre parce que je ne suis pas d'accord je commence à l'insulter ou je fais venir ses ennemis pour l'insulter dans mon direct vous avez dit qu'il y avait un problème bien avant ces filles là sont tellement haineuses comme tu as dit une fille enceinte doit protéger son enfant du jamais vu dans l'histoire du monde entier qu'une femme est enceinte elle passe 24 sur 24 sur les réseaux sociaux et pas même pour se balader mais pour détruire pour raconter pour mentir parce que ce que tu ne sais pas Nadej ce que la femme dégage c'est ça que le futur reçoit tu comprends il y a des dents il y a des femmes qui restent coucher 24 sur 24 mais il faut que certains gens sur les réseaux sociaux ne prononce plus le nom de Coco Couéto dans votre mère elle est l'exemple de ce qu'on appelle une maman quel que soit le désordre qu'elle a fait elle a pouvait elle a montré qu'une femme quand elle accouche elle prend le temps il y a ce qu'on appelle il y a aussi le temps d'enlever les masques de grossesse de s'occuper des nourrissons qui est différent peut-être qui ne dort pas même quand elle était en scène on a vu comment Coco n'était plus sur les réseaux sociaux elle passe le temps car elle se sent par là son enfant moi je sais parce que quand j'ai eu ma petite dernière ici en France j'ai accouché deux au Cameroun quand j'ai accouché ma petite dernière ici là j'ai parlé tout le temps mais quand je regardais la télé j'ai dit ça va mon coeur ça va pour tout tu vas manger quoi pour tout elle avait déjà des petits noms mais quand tu prends le temps à dégager la reine sur les réseaux sociaux tu nourris cette reine là sur le bébé moi c'est pour ça que je dis effectivement il y a même deux fois un adège tu peux même glisser sur cette âme s'il te plaît parce que nous avons l'offre de l'autre côté aujourd'hui aujourd'hui elle en veut tout le monde alors que le revient chez elle laisser là dans son problème esquiver là en tant que maman parce que je connais ce que veut dire la grossesse toutes les femmes qui sont enceintes tu as des mauvaises humeurs c'est pas tout le temps même des fois le bébé bouge et tu prends ta main tu la caresse tu la gratte tu gratte un peu le vent elle se remet un peu en place des fois elle n'est pas de côté est-ce que je m'en adège des fois elle n'est pas de côté madame madame moi tout ce que je sais je ne sais pas honnêtement ce que vous avez dit tout à l'heure sa façon sa manière de faire nous laisse à désirer ça veut dire que quoi on ne sait pas si vraiment elle enseigne si c'est le tissu qu'elle a mis dans le ventre si vraiment c'est l'enfant ou si elle va accoucher ou c'est l'enfant noir parce qu'entre temps elle était venue me dire qu'il y a Nino Chamba qui est en train de divorcer qui a eu des problèmes avec son mari avec sa femme par rapport à ce que Mapa m'a dit c'est-à-dire elle m'a raconté des tas de trucs où elle a peur pour ça je ne sais pas je ne sais pas vraiment je ne sais pas si elle enceinte où elle va accoucher le noir où elle va accoucher le genguerou où c'est quoi qu'elle a peur elle a peur pourquoi elle a peur de quoi donc moi c'est pour cette raison que j'ai dit je vais essayer de faire un peu le direct avec son mari en tant que blogueuse et lui blogueur donc moi je suis le non-bassant de Facebook et lui sera le non-bassant et ça ne chauffe pas parce que le comportement de cette fille je l'évite depuis j'ai l'évite depuis vous entendez une fille qui dit tu es enceinte tu vas accoucher d'un enfant tu es en train d'insulter les enfants des autres les mamans des autres mais tu es enceinte tu es censé être enceinte vous êtes sûr que c'est la vraie grossesse ou c'est la sorcellerie parce qu'il faut qu'on sache et moi malheureusement elle a la elle a la malchance parce que je ne suis pas sur le territoire je vais le dire sur le territoire français depuis un moment sinon j'allais partir chez elle bien regarder si elle est vraiment enceinte et s'il vous plaît elle a promis que si je pars chez elle elle va me mettre dans la malarie quand vous regardez cette chose là je ne sais pas pourquoi attend il y a quelqu'un dit Florian descend laisse nous la place mais faites les appels ça peut prendre trois personnes Mula s'il te plaît Mula c'est pas moi qui fait il y a la place où tout le monde donc voilà je ne sais pas ce qui se passe tout ce que je vais vous dire c'est que merci madame vous avez parlé je suis fière de votre passage et tout ne lisez pas les commentaires et je voulais aussi laisser un message à Jisou s'il vous plaît n'écoutez pas Nadej est brillante aujourd'hui grâce à la défense de son frère merci à vous tous au revoir merci beaucoup merci au revoir ma chérie que Dieu te bénisse avec ta famille merci aussi à toi aussi à ta petite fille merci beaucoup je laisse la place bon vous voyez je suis venu décrypter le direct c'est bon d'accord on continue le direct je suis venu décrypter je suis venu décrypter pas même décrypter retransmettre le direct de cette dame et j'ai décidé que ces directs je vais les transmettre sur ma page pour mais d'allois c'est les mots c'est les échanges c'est les insultes c'est le traitement mais pour elle je transmets ce qu'elle dit ce qui sort de sa propre bouche et je vais transmettre ça jusqu'à elle va mourir tant que je suis sur facebook sauf si je n'ai pas le temps je vais transmettre les directs de Patricia comment elle s'appelle Patricia j'ai même oublié son nom à cause des conneries qu'elle fait je vais transmettre je vais transmettre son direct tous les jours pour voir jusqu'où elle va arriver parce qu'elle a quelque chose c'est ce qui me surprend un peu un rêve tu n'es pas d'accord avec moi parce que elle pleure les vues elle pleure ceci il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux et je vous ai toujours dit ce n'est pas parce que tu as 1500 personnes que les 1500 personnes hier je faisais le direct c'est vous qui comptez mes vues c'est vous qui comptez les vues des gens elle a eu 1500 personnes elle qui est star depuis elle disait quoi elle a eu tout ça pourquoi parce que je suis quittée j'ai arrêté le direct c'est pourquoi elle a eu 10 000 vues alors 10 000 vues payent ses crédits 10 000 vues ont payé les crédits de Nathalie Babalède de maire de la loi 10 000 vues ont payé quoi ont arrangé son fauteuil qu'elle a depuis elle l'ose dire qu'elle a ce fauteuil depuis peut-être 20 ans il y a ce qu'on appelle le vide grenier madame la mariée madame la diplomate le vide grenier met ça en vente on est fatigué des jeunes femmes qui ont des trucs des vieux dans les maisons il y a la tendance la nouvelle tendance pour les jeunes il y a les capitaines qu'on utilise il y a les canapés qu'on utilise c'est à dire ça c'est du vieux on n'utilise plus les cuits dans les maisons maman on n'utilise les trois doigts dans les maisons maintenant on remet alors que toi même tu es en train de décrypter mon direct je n'ai même pas voulu encore continuer à mettre parce que toi tu décryptais on vole quel mot tu as quel mot quel vrai mot qui sort de ta bouche Patricia tu as quel vrai mot qui sort de ta bouche partout où tu pailles il faut chier partout où tu pailles il faut vomir partout où tu pailles il faut mentir c'est quoi ta vie j'aurais même appris que tu ne sais même pas faire à manger tu ne sais pas cuisiner ta vie c'est manger en route c'est faire les emporter arriver chez les gens dans les fêtes faire les emporter voilà la vie d'une femme voilà la vie d'une femme en Europe aller de maison à maison faire le toc 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 Patricia le toc 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 dès qu'on t'ouvre la porte tu veux caler tu vas là-bas mettre ton vénin tu vas là-bas montrer ta frustration tu as peur c'est toi qui as peur de ce qui va sortir de ton ventre on ne sait pas si c'est un gibier qui va sortir de ton ventre dès qu'il sort seulement on le tue on le braise on le passe au barbecue on le mange c'est un festival que tu vas organiser avec cet enfant parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant ou le ventre ou c'est quoi représente qu'est-ce que tu as dans ton ventre tu nous prépares quoi c'est le cheval qui va sortir qu'on va mettre sur un barbecue pour qu'on mange la fois c'est la fois c'est elle aime trop le congo ça comme ça comme ça comme ça grammy on va attend d'avoir arrêt de parler c'est ma nièce c'est ma nièce elle aime trop le congo ça comme comme ça grammy oui tu as pu entrer non il faut la laisser donc je ne sais pas organisons organisons-nous pour un festival qui arrive chez Patricia Gemelle la souffrance de ça à quel moment tu t'occupes de tes enfants tes enfants ont quel niveau intellectuel tes enfants ont quel niveau intellectuel donc comme les gens vivent à l'immeuble dans les immeubles dans les appartements c'est qu'on vend le mbanga en bas oui on vend le mbanga en bas on a vendu ce mbanga à tes enfants à ta fille ta fille qui devient folle comme toi c'est mon fils qui livre le mbanga à ta fille quand tu le dis n'oublie pas de le dire que mon fils qui vend le mbanga livre ça à ta fille quand ta fille fume le mbanga qu'est-ce que ça devient après qu'est-ce qu'elle vous fait souvent chez vous maintenant mon fils a donné la caméra cachée à ta fille de mettre chez vous tu vas donc lire le patricia tu as dit que tu vas me mettre dans la voiture non on verra si tu peux arrêter même le grain de ma chevelure et ça sera en direct et ça sera en direct comme vous aime entendre ici dehors regardez-moi une personne comme ça l'île Saint-Denis c'est le 93 450 j'ai habité là-bas chez le père de mon enfant et son épouse j'ai fait trois ans elle est ivoirienne trois ans chez elle j'ai laissé tous les Camerounais pour aller vivre là-bas donc je connais l'île Saint-Denis comme ma main comme ma poche tu as acheté à quel endroit et tu veux venir nous faire croire que Saint-Denis l'île Saint-Denis n'est pas Saint-Denis c'est une partie de Saint-Denis bête qui est au milieu qui est entre Villeneuve la Garenne et Saint-Denis la gare Saint-Denis ce n'est pas loin et c'est là-bas qu'on vend bien le manga tu n'as pas honte d'aller tapiner avec les gars de Saint-Denis les gars qui vendent le maïs dans les marchés les prunes tu n'as pas honte tu viens tu fuis maintenant ton travail tu dis que tu es rentier tu es rentier dans quoi avec quoi on a sorti tes sorciers comment on appelle ces histoires-ci tes sodo entreprise sur Facebook vous venez je suis je suis je suis je suis je suis alors qu'au fond tu n'es rien tu misères psychologiquement tu n'es pas bien tu souffres ta haine a débordé les vases ta haine a débordé ton entendement ta personne redescend sur terre c'est vrai que je t'insulte en te donnant des conseils je te fuis tu te permets de dire que tu as peur que j'ai peur de toi tu dis quoi de bon tu dis quoi de bon tu fais juste pitié ma chérie tu fais juste pitié et ton enfant c'est un cheval que tu vas accoucher le jour où tu vas accoucher cet enfant là va devenir le blogueur ou la blogueuse et s'il vous plaît si c'est un être humain si ce n'est pas une chose ou un animal c'est que tu as dans le ventre que tu appelles grossesse je te dis bien si ce n'est pas une chose ou un animal on verra si c'est un animal ou une chose ou un être humain si c'est un être humain prie beaucoup Dieu il va devenir le blogueur numéro 102 et ça ne va pas chauffer il y a Dolay Mignon qui insultait ici Nadej ne va pas tirer de valise Nadej ne va pas Waka Nadej ne va pas ceci mais du jour au lendemain on trouvait que Dolay Mignon une grosse a trouvé sa place dans un endroit dans un couloir pour vendre le piment quand je suis venu dire ici que Dolay Mignon c'est une vendeuse de piment vous avez dit que je mens aujourd'hui voilà ça qui court les rues de Facebook vous êtes toujours comme ça voilà ces photos les photos dans les camions partout Dolay Mignon toi ton dossier va venir après je vais vous traiter one by one et je n'ai peur de personne ma page est monétisée comme vous dites si ça peut me donner les étoiles pourquoi pas c'est moi qui dois mourir bête ici parmi vous vous êtes malade Facebook vous appartient Facebook vous appartient tous les jours tous les jours tu es en train de prononcer les noms des gens tu prononces les noms des gens tu prononces tu prononces tu vois Coco Coco est ton ami vous avez déjà échangé un jour c'est ta camarade même quand même quand vous étiez là que vous aurez il y a déjà une conférence avec toi un jour on n'a jamais fait une conférence avec toi parce qu'on n'a jamais eu du respect pour toi on ne t'a jamais considéré on ne t'a jamais considéré montre un échange où on a déjà fait une conférence avec toi on t'a déjà cité quelque part tu es une forceuse Patricia tu es une forceuse c'est toi qui es toujours en train de coller les gens de racoler c'est pour cette raison que j'ai dit tu es la nouvelle chèvre de Facebook c'est toi qui es la nouvelle chèvre de Facebook et tu oses l'ouvrir tu oses l'ouvrir parce qu'on ne te répond pas tu penses que c'est parce qu'on a peur de toi j'étais vu une fois tu avais honte tu me dis t'as nommé s'il te plaît regarde regarde mon derrière est-ce que c'est sale toi tu es la première tu as été la première personne à m'adresser la parole lors d'une soirée à la soirée de Rosy Mimi tu étais la première personne je ne te connaissais pas je ne te calculais pas après quand tu m'as vu dans une soirée tu es encore revenu vers moi tu voulais partir tu avais honte tu as honte de toi tu n'es pas sûr de toi tu n'as pas de personnalité c'est pour cette raison que tu es obligé de venir mentir racoler les gens fais du mal fais du sale à ton âge tu as peur d'être grammé à ton âge tu as peur de tout mais Patricia c'est à dire toi tu es trop c'est à dire je ne sais même pas quand je parle de toi j'ai les lames qui coulent un peu là j'ai les lames qui coulent regarde je fais le direct dans le noir pour toi si tu as répété quelque chose c'est que j'ai ouvert ma caméra pour te dire quelque chose tout Facebook te reconnait tu as bloqué le compte d'une dame ici quand ça ne va pas avec toi tu bloques les comptes des gens ton avenir est où ta vie est où arrête de nous dire que tu es rentier tu es milliardaire c'est dans ta tête et tu as faim tu as faim tu viens là tu bavardes comme une pie sans direction si c'est moi qui avais cette vie la vie que tu as comme tu dis que tu as une meilleure vie c'est que je ne suis pas sur les réseaux sociaux c'est que je suis en train de vendre les brochettes quelque part même les prix à Château Rouge ceux qui sont sur Facebook c'est des gens qui ont perdu l'essence c'est une personne parmi nous il y a Facebook et Facebook dans Facebook il y a la racaille que nous sommes assumons-nous que nous sommes racailles et il y a des vraies personnes tu dis que j'ai arraché la team de Lolo j'ai besoin d'une team je n'ai pas besoin d'une team pour combattre j'ai toujours été sympathisante des teams de deux teams quand il fallait que j'insulte telle personne je l'ai insultée sans regarder la team mais toi tu es là tu insultes tu pars partout vendeuse de piment à Saint-Denis au moins tu as confirmé que tu as une maison à l'île Saint-Denis entre l'île Saint-Denis et Saint-Denis la différence de ça c'est quoi donc tu as confirmé 9 fois 11 attends je viens va donner à maman je viens tu as confondu au moins tu confirmes pourquoi vous venez vous justifier chaque temps chaque temps tu as oublié de dire aux gens que mon fils te vend vend la drogue à ton enfant toi et moi on va faire le direct toi et moi on va faire le direct on attend l'oiseau qui va sortir entre tes jambes entre tes entrejambres là tes entrejambres pour voir si c'est un enfant c'est quoi ça qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital lors de tes visites que tu souffres de quoi maman on t'a dit que tu vas mourir bientôt et tu cherches qui va te tuer on t'a dit que quoi tu veux seulement venir mettre la malchance sur moi ou sur les gens de Facebook vraiment une manique Congo ça comme ça là partout où tu pars au moins ça grâce à moi tout le monde a su que tu n'as pas laissé ton gros caleçon quelque part mais l'histoire du caleçon là t'as tellement choqué tu pars partout tu dors partout femme mariée et pendant ce temps que ton mari est où étant donné que tu es fier de ce que tu as eu comme mari qui est si riche que tu as connait à l'école l'école de la bordelerie bien sûr il est où pendant que tu fais ça pendant que tu es tu crie les voisins tu nuis à la tranquillité des voisins je suis sûr que chez tes voisins tu fais le toc toc tu entres de maison à maison je suis sûr que là-bas les blancs quand tu passes ils font la bouche comme ça là-bas mais vous voyez la voisine là mais elle est tarée je suis sûr que c'est ce que tu représentes sur ton avenu quand tu fais une sale chose comme ça avec le visage huleux tu es toujours en train de chercher à être artificiel avec plein de je ne sais quoi comment on appelle vos trucs là le filtre tu viens tu t'as sois tu te mets là comme ça là gonflé devant les joues comme ça là le nez un gros nez avec plein de va te faire le soin de visage dis donc parce que même avec le filtre ton nez ne devient pas fin et il n'est pas propre il est huleux ton nez le reste le reste de moi c'est ça bon je retransmettais le direct de de la chose qui est au truc là-bas de la petite complécie de la mer là qui a à janteuil là et puis ça a tourné comme ça que bon voilà il fallait que je la chauffe un peu quoi et vous allez voir elle ne va pas bien dormir c'est sûr qu'elle va refuser le coût une fille qui bouille avec les animaux qui bouille avec les êtres humains qui bouille avec les blancs qui bouille avec les noirs je ne suis pas moi l'auteur de ta dépression Patricia je ne suis pas je ne veux pas être témoin de ce que tu vis chez toi pauvre conne petite menteuse une baisse il va regarde moi ça rêve pardon je vais continuer à tirer mes valises non vous m'empêchez même de tirer la valise à cause des étoiles maman il y a le travail même pour chercher les étoiles sur ce je vous laisse c'est encore le direct je ramène encore je ne décrypte pas ces directs je fais écouter tu n'auras pas de vue plus ton niveau sur facebook c'est les vies et c'est les vues on a coupé tes vues en tant que statue tu n'as pas encore atteint depuis que tu fais les clashes tu insultes tu crées tu n'as même pas encore atteint 700 personnes il faut du travail pour atteindre 700 personnes tu racontes quoi tu te répètes tu mens tout le monde voit que tu es haineuse que tu es contre la paix de ton soi-disant papa aujourd'hui tu dis mon petit frère mon petit frère hier c'était ton papa femme terriblement désespérée Cécile Demand m'avait dit que quand tu partais comment on appelle la femme là qui est décédée là mon ancienne mère Céline tu avais un show là-bas quand le show là arrivait il te faisait t'asseoir loin parce qu'il ne voulait pas chez Céline la doyenne quand tu partais là-bas c'était pour suivre le show il te mettait loin il ne voulait pas se coller à toi il ne voulait pas c'est Cécile Demand qui m'avait dit quand tu es parti dire à Cécile Demand que l'enfant de Linda est comme ça aujourd'hui tu parles avec Linda non ? c'est pas toi qui as dit à Cécile Demand que l'enfant de Linda est comme ça le Congossais que tu as fait à Cécile Demand concernant le Présil le Présil je me sens monsieur me sens Jean Louis mon PDG le Congossais ne s'est pas retrouvé là-bas tu n'es qu'une mamie congossa tu n'es que celle qui veut troubler la vie des autres parce que sa vie n'est pas meilleure je te jure je te jure elle est loin non ? est-ce qu'elle est loin là-bas aux toilettes ? vous faites-moi me parler le truc devant ma petite fille bon pardon au revoir je vous laisse sur ce ok Seigneur Jésus Seigneur Jésus bon dès qu'il y a un direct on retransmet de Patricia Bell je vais te traiter tu n'auras pas de vue des vues là vont venir chez moi c'est comme ça chouan bête va signaler mon compte bonne soirée à vous Longo j'avais même combien de personnes comment on dit que les vues payent toi tu es là tu ne connais même pas Facebook attends voir j'avais combien de personnes dans l'eau noire j'étais même dépassé tu n'avais même pas dans l'eau noire j'étais dépassé bonne soirée à vous Longo